À la veille de la rentrée parlementaire, Pierre Poilièvre voulait donner le ton. Merci beaucoup, équipe Coromonsens! Dans un discours devant son caucus, il a multiplié les attaques contre Justin Trudeau. Le chef conservateur s'en est surtout pris aux politiques économiques du premier ministre, qu'il montre du doigt pour l'inflation et la crise du logement. Le loyer à Montréal, sa ville de naissance, là où il est le député, là où il devrait livrer les meilleurs résultats à triplés. Il s'en est aussi pris au NPD et au Bloc, à qui il est reproche d'être complice. Le Bloc appuie 100 % des politiques économiques de Justin Trudeau. Les dépenses, les augmentations de taxes, le financement des bureaucrates. S'il est porté au pouvoir, Pierre Poilièvre s'engage à couper les fonds d'une agence d'aide des Nations unies pour les réfugiés palestiniens. Vendredi, le Canada et d'autres pays ont suspendu leur financement en raison d'allégations à l'effet que des employés de cette agence aient joué un rôle dans l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Trudeau a financé des terroristes et des dictateurs étrangers, dit-il. Les libéraux accusent Pierre Poilièvre d'adopter un style à l'abye ricaine. Il ne fait pas barrière aux Canadiens face à une politique américaine qui est basée sur la peur. Puis c'est exactement ce que Poilièvre fait. Le Parti libéral ne se gêne pas non plus pour comparer Pierre Poilièvre à Donald Trump. Une comparaison qui ne tient pas la route, disent des élus conservateurs. Il y a son franc-parler, il y a la façon de dire les choses qui sont sa façon à lui. Les gens à mon comté ne me disent pas que Pierre a l'air d'un Trump d'aucune façon. À la veille de la rentrée parlementaire de lundi, un nouveau sondage réalisé par la firme Abacus Data donne 15 points d'avance au Parti conservateur sur le Parti libéral. Le gouvernement Trudeau tentera donc, au cours des prochains mois, de réduire cet écart, alors que le défi pour le parti de Pierre Poilèvre sera de le garder. Rémond Filion, TVA, Nouvelle-Ottawa.